On va, pendant 2-3 minutes, laisser parler des 13 de Nouvelle Vaudou. Je vous avoue que j'étais censé le lire et que j'étais à peu près. Donc, Réasile va être dans ce moment. J'ai pas réussi à l'acheter, moi. Enfin, je veux dire, il est aussi... C'est comme le monde s'est fou, on voit... Bah disons qu'il est... Il est abusé. Comment ? Il est abusé, normalement. Ouais, c'est très bien. Le monde s'est fou. Le monde s'est fou, on peut pas... Enfin, j'ai essayé... Le monde s'est fou, on peut le trouver... En tout cas, les 13 Nouvelles Vaudou, c'est un texte qui colle vraiment à fond avec le thème. C'est un roman... Enfin, c'est 13 Nouvelles, écrite par Gary Victor, un auteur haïtien. Donc, je vais aller très vite, même si j'ai eu le plaisir en venant, juste pour me remettre dans l'esprit du texte, de lire deux nouvelles. Et ce que je disais sur mon blog, c'est que les 13 Nouvelles Vaudou, c'est... C'est du Stephen King à la sauce haïtienne, mais en plus fort. C'est-à-dire que, parce que... En plus fort, parce que Stephen King... Non, mais Stephen King, c'est son imaginaire qui travaille. Là, on est vraiment dans un système de croyance très fort, auquel les anciens sont attachés. Et ce qui est passionnant, c'est que dans les 13 Nouvelles Vaudou, on a chaque fois... Il a une maîtrise de la nouvelle. Donc la nouvelle, raconter une histoire et puis vous donner une chute qui vous fait... Mais en même temps, chaque histoire met en scène le surnaturel haïtien. Et c'est... J'ai du mal à en parler parce que c'est passionnant. Chaque fois, on est comme... On rentre dans... On est un peu traumatisé parfois par les histoires qui sont racontées. On est surtout surpris par la proximité avec l'Afrique. Parce que les histoires qu'ils racontent là... Je disais dans ma chronique de blog que... Mais quand j'étais au collège, à Brasaduc, quand on se racontait des histoires... Des histoires mystiques... Quand moi qui venais d'Europe, on me racontait des histoires d'oncles, de noco, de sorciers... Il y avait cette atmosphère-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on parlait sérieusement. Et il y avait cette atmosphère particulièrement inquiétante. Mais surtout, qui est lié au fait que vraiment, ce sont des malheurs qui sont ancrés dans les gens. Et ça relève littéralement du terrorisme spirituel, pour moi. Et donc, on rentre dans... On est là-dedans. Et il raconte 13 histoires différentes. Par exemple, je vais prendre juste celle que j'ai lue en venant. Très rapidement, c'est l'histoire de deux filles très belles. Deux belles haïtiennes qui sont intégrées dans la société, qui ont une bonne position. Et qui décident d'aller... De d'immortaliser. Elles vont faire la fête. Et elles ont dit, on est trop belles ce soir. On va immortaliser ce moment. Elles rentrent chez un photographe pour prendre la photo. Et là, on part dans un truc complètement dingue. C'est-à-dire qu'elles se font persécutées spirituellement par une langue. Par la langue du photographe. Alors, quand je présente ça comme ça, c'est particulier. Ce sont des femmes, en plus, comme il rit de cette situation. Ce sont des femmes qui jouent avec les hommes, en fait, parce qu'elles sont frigiles. Et elles usent de ce pouvoir-là pour pouvoir justement manipuler les hommes. Et là, mystiquement, c'est cette langue-là qui va les amener dans un truc complètement olé olé. Mais sauf que ça bascule dans la folie. Parce qu'il faut imaginer, les gens peut-être ici connaissent les histoires de femmes de nuit, ou hommes de nuit, tout ça. C'est un peu... Voilà, Marie de nuit. C'est un peu un truc de cette langue. C'est-à-dire qu'on est en Haïti. Moi, quand je dis ça, je dis, mais... Des trucs qu'on raconte à Brazzaville, eux, après avoir traversé le truc, il y a des trucs comme ça. Et ça part à la fin. La fin, bien sûr, il y a une chute qui est particulière. Et voilà, donc, c'est des choses où ils manipulent bien la langue. Et il raconte à Haïti, tout simplement. Donc, 13 nouvelles vodoues. Je vous prie de faire confiance à Gongoïs parce que, en général, il a... C'est un coup de cœur. En général, il a des... Jusqu'à présent, je n'ai pas encore été déçu par les références qu'il m'a données. Donc, en général, on aime bien faire des lectures croisées. Parfois, on n'a pas trop le temps de se mettre tous dans les bouquins. Et bien, on va quand même passer rapidement à notre réalité, parce qu'on a pris beaucoup de temps pour cette première partie. Donc, juste un petit rappel. Chinois H&B, le monde s'effondre. Ça, c'est classique déchets classiques. Il faut l'avoir lu. C'est classique déchets classiques. Il y a le Coiseau Zoti. Un bon polar. Un excellent livre. Un excellent livre. Donc, si on n'est pas dans le thème, mais le principe, c'est... voilà, c'est clair. Et c'est un très bon livre, un très bon livre. Rester dans le même type de polar qu'il a, et on dira du mystique pragmatique. Où on est sur le niveau des experts. Voilà. Oui, oui, voilà. Oui, oui. MIA et autres. Donc, de Guy Joseph de Foumane. Ensuite, on a Le Bel Etou, qui est pour moi. Et c'est, voilà, si on veut dire des choses très, très mystiques, très dans la... On va ailleurs quand on lit ce livre-là. Franchement, on va ailleurs quand on lit ce livre-là. Et c'est l'idée superbe. L'idée superbe. L'idée superbe. Evidemment, il y a beaucoup de références aussi sur le même thème. On aurait dû avoir le même avant le coup, le mémoire de portée. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais évidemment, on a un temps réduit. Et donc, on ne peut pas tout balayer en quelques minutes. Et donc là, maintenant, nous allons basculer sur la deuxième partie. C'est parti. C'est parti.